Bonjour à toutes et à tous, c'est Ridley Morbac et il va falloir que je me rase moi un peu. Et on se retrouve cette fois-ci pour un unboxing, seulement un unboxing, pas de test. Pourquoi ? Car comme vous avez pu le voir dans le titre, j'unboxe un téléphone et je préfère le tester sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je pense qu'au bout d'un mois, j'aurai un bon retour sur ce téléphone. Donc je referai peut-être une vidéo d'ici un mois pour vous dire ce que je pense de ce téléphone après l'avoir testé bien entendu. Mais du coup, on va seulement l'unboxer et faire un premier démarrage et faire une première prise en main. Donc j'ai mis énormément de temps à avoir ce téléphone. Alors on peut dire que c'était la croix et la bannière pour t'avoir toi. Du coup, pourquoi je change de téléphone ? Comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo que je présentais un téléphone, ou je présentais un téléphone, j'étais en possession d'un Huawei... Huawei... Qu'est-ce que j'ai... C'est chiant à prononcer ce nom. C'était un Huawei Mate 20 Pro. Et j'ai eu deux fois le même problème sur ce téléphone. C'était les bordures incurvées qui étaient verts. Au bout d'un moment, c'était extrêmement chiant. Donc j'ai fait orange. C'est pas que ça me casse les couilles. Un peu quand même. On peut pas faire un petit changement quoi. Du coup, j'ai eu après le Google Pixel 3 XL juste ici. J'étais très content au début. Et il s'est mis à ramer comme un dingue. Je ne sais pas pourquoi. Je me t'ai dit, je vais me mettre à l'abri. Il fait de super belles photos et de super belles vidéos. C'est un produit 100% Google quasiment. L'OS est fait par Google. Le téléphone est fait par Google. Au moins, c'est eux qui ont fait les composants de design, etc. Donc je me suis dit, ça a marché le feu de Dieu. Bah non, il a fallu que tu me casses les couilles. Pour des simples petites tâches, ce téléphone se met à buguer comme pas possible. Donc je me suis dit, mais gros, c'est pas possible. J'ai réinitialisé déjà une fois. Je me suis dit, ça va peut-être régler les soucis. Bah non, toujours pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, bon, les téléphones à 900 boules, ça va bien un moment. C'est un peu de la merde, ça bug ou il y a des problèmes. On foutrait pas de notre gueule un peu. Et du coup, j'ai vu que Xiaomi ou Xiaomi, ou vous le prononcez comme vous voulez. Moi, je ne sais pas. Je vais le prononcer Xiaomi U. C'est un peu nul. Je vais le prononcer Xiaomi, parce que Xiaomi, c'est affreusement chiant à dire, je trouve. Donc, il présentait un téléphone à moins de 500 euros, ou du moins quasiment. C'est à peu près 500 euros pour la version 64 gigas et 530 pour la version 128 gigas. Un prix assez raisonnable comparé aux hautes gammes. N'est-ce pas, Samsung, Huawei et Apple. Vos téléphones à plus de 1000 boules, ça commence à bien faire, surtout quand ça bug. Quoique le Google Pixel 3 XL, je crois qu'on pouvait trouver à plus de 1000 boules aussi. Cette connerie là. Et Google, mais ferme-la ! Casse les couilles, gros ! Le prix, ça allait. Quand je voyais les caractéristiques, je me disais, bah, il est quand même pas mal, ce petit téléphone, quoi. C'est un Dragon 855. On a un triple capteur photo. Je vous donnerai les détails pendant l'unboxing. On a un capteur d'empreintes sous l'écran. J'aurais envie de dire, c'était pas dégueu, quoi, pour un téléphone de ce prix-là. Et donc, je l'ai enfin. Je viens tout fraîchement aller le chercher à la Fnac. Parce que bon, c'est que à cet endroit-là que je pouvais l'avoir assez rapidement. Et encore, c'était quand même pas ouf. Il n'y a que la version noire 64Go que je pouvais avoir. Donc voilà, j'ai dû me rabattre dessus. Bien voulu, la version bleue, elle était pas mal quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rapprocher l'appareil photo à peu près ici. Et puis du coup, on va passer au déballage. Et pendant ce déballage, je vais faire une petite voix off pour vous donner toutes les caractéristiques de ce téléphone. Pour les caractéristiques du Xiaomi Mi 9, on retrouve dessus Android 9 Pie. Avec la surcouche MIUI, désolé pour la prononciation, 10. Donc, la surcouche de chez Xiaomi. Niveau processeur, on a un Snapdragon 855, le dernier de chez Qualcomm. Au niveau stockage ROM et RAM, on a deux versions possibles. 64Go avec 6Go de RAM ou 128Go avec 6Go de RAM. Niveau écran, on a un Full HD+, de 6,4 pouces. Bon, c'est 6,39, mais on va arrondir. Amoled de chez Samsung avec un support HDR pour les vidéos. Niveau capteur photo, on a un triple capteur à l'arrière de chez Sony. Un de 48 mégapixels à ouverture 1.15. Un de 12 mégapixels à ouverture 2.2 pour les macros. Et un 16 mégapixels à ouverture 2.2 pour les grands angles. On peut filmer avec en 1080p 30fps, 1080p 60fps, 4K 30fps, 4K 60fps. Et en slow motion en 120fps, 240fps ou 960fps. En 720p ou 1080p. A l'avant, on a un capteur Sony de 20 mégapixels qui ouvre à 2.0. Et on peut filmer avec en 720, 30fps ou 1080, 30fps. On peut avoir à l'arrière un zoom optique x2 et un zoom numérique x10. On a une double SIM 4G+, une prise USB-C, pas de prise jack au parleur mono. On a la recharge sans fil, mais on n'a pas d'étanchéité. Voilà en résumé les caractéristiques de ce Xiaomi Mi 9. On peut dire que ça envoie du lourd pour un téléphone à 500€. Ça promet en tout cas pour la suite. Donc c'est parti, on est en train de démarrer le téléphone. C'est le premier démarrage que je vais faire avec ce téléphone. Donc il est assez lourd en main. Enfin, il n'est pas non plus trop léger, il n'est non plus trop lourd. C'est un poids, ma foi, tout à fait acceptable. Niveau écran, il a l'air d'être super agréable. En tout cas, c'est du Full HD, comme j'ai pu le dire. Full HD+, étant donné que c'est du 16 neuvième. Donc voilà, il suffit le fait que c'est du Full HD+. Donc voilà ce que ça donne. Alors comme c'est à travers un écran, je ne sais pas. Voilà, avec la petite goutte qui se trouve juste en haut, mais qui est quand même moins envahissante que mon Google Pixel 3 XL. On va mettre les deux de côté. Comme vous pouvez le voir, voilà ce que ça donne au niveau du gabarit entre les deux. Donc lequel est le plus grand ? Ils font à peu près la même hauteur, j'ai l'impression. Je vais regarder plus précisément. Le Xiaomi Mi 9 est un tout petit peu plus petit. Le Xiaomi est un tout petit peu moins haut. Il n'y a pas grand-chose. Au niveau largeur, là, il n'y a pas de doute possible. Le Xiaomi Mi 9 est beaucoup moins large. Au niveau prise en main, franchement, les deux sont agréables. Mais en fait, celui-là, étant donné le Xiaomi, étant donné qu'il est, je veux dire Xiaomi, parce que Xiaomi, c'est affreusement chiant, on va dire. Le Xiaomi est un peu moins large, donc il est un peu plus agréable à tenir en main. Et le dos est courbé, comme vous pouvez voir sur le Xiaomi. Donc c'est un peu plus agréable. Ça épouse un petit peu mieux la main. Et niveau épaisseur, niveau épaisseur, vous pouvez voir, le Xiaomi est un peu moins épais. Donc il est un petit peu moins haut, il est moins large, il est un petit peu moins épais. Par contre, son capteur photo dépasse beaucoup plus que le Google Pixel 3 XL. On va dire que là, vous allez le voir, de toute façon, ça se voit, le capteur, enfin le triple capteur du Xiaomi est beaucoup plus prononcé que celui du Google. Allez, c'est parti. Design for full screen experience. Ouais, quasiment, quasiment, on va dire. Allez, c'est parti. Tac, du coup, moi, je suis français, je parle très mal l'anglais, donc je vais éviter de laisser l'anglais, bien entendu. Donc français, pof, votre région, du coup, on est en France, toujours. Tac, on continue. Définition de la région, c'est parti. Non, ignorer. Pof, j'ai dû l'accepter. En même temps, on n'a pas trop le choix. Insérer une carte SIM, c'est ce que je vais faire de suite. Tac, alors comme vous pouvez le voir, c'est un tiroir avec double SIM. Malheureusement, pas d'extension avec carte SD, c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu, personnellement. Mais bon, j'avais 64Go sur le Google Pixel 3 XL et ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Donc ça devrait me suffire, je ne suis pas très gourmand en mémoire. Paf. Voilà, on a mis la petite SIM. Ok, on a le petit écran de démarrage. Du coup, on va lancer, donc utiliser ma position. Voilà, on a tout ce qu'il y a. Allez, c'est les trucs de Google. Comme d'habitude, ça ne change pas d'un IOTA. My Cloud a besoin d'autorisation. Donc ça, ça doit être le truc Xiaomi. On va autoriser à accéder à nos trucs. Moi, je m'en fous, il peut m'espionner. Je n'ai pas grand-chose d'intéressant. Alors, connectez-vous à votre compte Mi. Sauf que je n'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ignorer, tout simplement. Hop, on va continuer. Ignorer plutôt. Voilà. Donc ce qu'on va faire, définir le mot de passe. On va mettre une empreinte digitale avec un petit code PIN. Se souvenir de votre mot de passe. N'oubliez pas. Ok, c'est compris. Donc voilà, c'est parti. Nous sommes sur la configuration de l'empreinte digitale. Donc qui se trouve juste sous l'écran, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un petit plus plutôt sympa. Je préfère le voir devant plutôt qu'au dos. Donc tac, c'est parti. On appuie plusieurs fois et on relève plusieurs fois le doigt, comme d'habitude. On va voir s'il marche bien. Alors, ce n'est pas un capteur d'écran ultrasonique, comme sur les hauts de gamme. Et du coup, ça ne peut pas marcher, en fait, si vous avez les doigts sales ou trempés. Ce qui est dommage, mais bon. Ce n'est pas trop grave. Allez, hop, tac, terminé. C'est assez rapidement, ça se fait facilement. Donc là, tout un tas de paramètres supplémentaires. Donc là, localisation, programme d'expérience utilisateur, mettre à jour automatiquement. Recommandation de publicité personnalisée. Ça, j'en ai entendu parler, en fait. Si on laisse cocher ça, on laisse Xiaomi la possibilité de nous afficher des pubs, mais sur notre téléphone directement. Donc moi, je vais le décocher. Si je peux éviter d'avoir ces pubs, personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Donc on peut choisir un thème entre le thème par défaut, un thème sortir de l'espace, un thème élégant. Ok, bim. Et du coup, configuration terminée. Paf, on arrive sur notre petit Xiaomi Mi 9. Chargement des applications, on va attendre. Il ne m'a même pas demandé de configurer un compte Google. C'est quand même assez bizarre. Et voilà, on est sur le petit téléphone qui a l'air, ma foi, plutôt réactif dans un premier temps. Mais je me méfie toujours. C'était pareil avec le Google Pixel 3 XL. Et du coup, au bout d'un moment, il s'est mis à ramer comme pas possible. Donc là, je vais attendre quand même un petit temps d'utilisation pour voir s'il reste toujours fluide et réactif. En tout cas, là, ce n'est pas trop mal. Ça a l'air de bien, 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 bien marcher. Le Snapdragon, de toute façon, le Snapdragon 855 fait partie des meilleurs. Si ce n'est le meilleur, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres. On a deux choses qui m'intéressent. Déjà, c'est le mettre dans un thème sombre. Ce qui permet déjà d'économiser un peu de batterie. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller dans affichage. Je pense que ça va être affichage. Contraste et couleur. Est-ce que ce ne serait pas là ? Contraste auto. Voilà, donc là, on peut changer le ton des couleurs. On peut mettre chaud, on peut mettre froid. Moi, je vais laisser par défaut. Pour l'instant, ça me convient. Je vais voir. On peut augmenter les contrastes. On peut mettre par défaut. Je vais laisser contraste automatique. Et entre froid, je vais laisser par défaut pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a ? Mode lecture, non. Niveau de luminosité. Non, le mode nuit, c'est un écran qui va être un peu plus... Ah ! Utiliser une palette de couleurs plus sombres pour les arrière-plans du système et les applications compatibles. C'est ça, le mode noir ? Apparemment, c'est ça, le mode noir. Bon, ben voilà. J'ai trouvé le mode noir. Je pensais pas que ce serait là. Ouais, j'ai trouvé le premier mode qui m'intéressait, le mode noir. Qui permet d'afficher tout simplement tous les menus en noir. Moi, je trouve ça déjà esthétiquement un petit peu plus sympa que le blanc. Et surtout, ça permet d'économiser un peu plus. Ouh, c'est quand même vachement joli. Et du coup, autre chose, c'est au niveau de l'écran. Écran d'accueil et d'affiché plein écran. Donc voilà, le geste. On a les gestes en plein écran, comme sur l'iPhone, ou le OnePlus 6T, le Huawei, le Samsung, etc. Qui le proposent. Donc moi, je vais le faire. Je vais faire de plus affiché. Découvrez les gestes. Non, parce que je les connais. J'ai regardé déjà plusieurs vidéos sur le Xiaomi. Alors, faites glisser à travers l'écran à partir du bord pour retourner à l'application précédente. Hum, je vois à peu près ce qu'il veut dire. Pour l'instant, on va rester comme ça. Mode plein écran. Autoriser les applications sélectionnées à fonctionner en mode plein écran. Ben oui, pourquoi pas. On va rajouter le Google, Play Store, Emi Community. Je ne connais pas l'Express. Ou ça, je crois que c'est un truc chinois. Je ne veux pas le mettre, je m'en fous. Opéra, je m'en fous. Ok. Et du coup, hop là, on fait le petit retour avec le geste. Si on reste ici, on a le multitâche que je trouve beaucoup, beaucoup plus intéressant que les autres téléphones. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur, par exemple, mon Google Pixel, Pixel 3 XL, je vais ouvrir plein de trucs différents. Tac. C'est quand même réactif. Il ne faut pas déconner non plus. Pour l'instant, ça marche bien. Il n'est pas configuré encore. Ok. Paf. Les photos. Paf. Tac. Donc, on a le multitâche qui se trouve comme ceci. Et je le trouve beaucoup plus intéressant que, par exemple, mon Google Pixel 3 XL qui, lui, affiche seulement des écrans comme ça. Donc, on peut quasiment voir un par un. À la limite, peut-être deux par deux, mais assuré. Alors que là, on peut le voir quasiment quatre par quatre. Ce qui est, pour moi, beaucoup plus intéressant. Donc, vraiment, 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 vraiment pas mal. Je suis, pour l'instant, alors, je dis ça, je suis satisfait de mon petit téléphone. Encore heureux, étant donné que je l'ai depuis quelques minutes. Donc, encore heureux qu'il marche bien. Sinon, je me poserai des soucis. Donc, on peut nettoyer, faire une analyse de sécurité. Voilà. Tout un tas de trucs qu'il faudra que j'utilise. Voilà. On a une petite touche qui se trouve juste ici, qui nous suit tout le long pour effacer. Parce que le Google Pixel 3 XL, c'est vrai que je slide tout sur la gauche pour tout effacer. Ce qui est assez chiant et plus ergonomique. Donc, là, c'est pas mal. Donc, je vais prendre le temps de le configurer, de mettre tout ce qu'il faut, tout le tralala pour pouvoir l'utiliser pleinement. Je vais juste prendre une petite photo. Je vais voir parce qu'en photo, apparemment, il n'est pas dégueu du tout. Mémoriser. Ouais, 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 t'inquiète. Le grand angle. Ouais, 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 ouais. Alors, on a le grand angle. Donc, vous pouvez voir. On a le grand angle. Là, c'est normal. Là, c'est le grand angle. Et enfin, on a un mode portrait qui va, en fait, zoomer. Voilà, qui va faire un petit zoom pour avoir un bel effet bokeh. Alors, j'espère que vous avez bien vu. Donc, voilà, le mode portrait avec le petit zoom. Le mode photo avec l'angle. Ça, c'est le grand angle. Non. Alors, du coup, ça, c'est le grand angle. Et ça, c'est l'angle normal. On va faire un petit tour au niveau de la caméra face avant. Salut ! Qui me semble être un bon écran. Pas trop mal. On va voir comparer. Google. Google. Pixel 3 XL. Voilà, qui donne. Ça, c'est l'écran normal. Donc, le pixel, on peut zoomer. Et on peut dézoomer. Donc, ouais, le Pixel 3 XL conserve, on va dire, un angle beaucoup plus grand à fond. Mais bon, c'est pas un truc dont je me suis énormément servi. Donc, bon, voilà quoi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite photo des familles. Hop. Alors, moi, je prends toujours mes photos comme ça. Alors. Ok. Qu'est-ce que ça donne avec celui-là ? Test en direct. Il n'y a rien de mieux pour comparer. Poff ! Alors, la photo. Tac. La photo ici. Alors. Qu'est-ce que ça donne ? Bon, les deux sont, ma foi, plutôt pas mal. Je n'ai pas grand-chose à dire. Les deux font de très belles photos. Celle-là, elle a l'air d'être un petit peu plus éclairée que le Pixel 3 XL. Mais bon, après, on aime, on n'aime pas. On va essayer de zoomer. Voir ce que ça donne au niveau des détails. Ah, l'écran, quand même, du Xiaomi est beaucoup, beaucoup plus sympa que celui du Pixel 3. Il n'y a pas photo. Alors, je ne peux pas zoomer plus. Je peux plus zoomer dans... Ouais, ça donne pas mal. Les deux rendent pas mal. On a de beaux détails. Franchement, il n'y a pas de soucis. Après, on est dans de bonnes conditions. Donc, c'est normal. J'ai envie de dire. Hop, celui-là, on va le reposer. J'espère que vous avez bien vu. Je n'ai pas vu le retour caméra. Si ça se trouve, je me suis complètement foiré. Et je n'étais pas dans le cadre. Hop. Donc, voilà. Franchement, il est plus sympa à tenir en main. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je vais enlever là aussi parce que je n'en ai pas besoin, tout simplement. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais vous laisser là. Je vais le tester pendant un mois. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Déjà, si la vidéo vous a plu. Si vous voulez du coup un test après un mois d'utilisation. Parce que faire des tests, quand on l'a reçu à peine une semaine. Déjà, je trouve ça un peu limite. Ma caméra qui a eu envie de couper. Moi, je vais le tester un mois. On est le 27 mars. Donc, 27 avril. Je pense que je referai un petit point dessus. Donc, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. À mettre tout un tas de questions en commentaire que vous voudriez que j'aborde. Dans la prochaine vidéo sur ce Xiaomi Mi 9. On va tester le... Franchement, ça passe nickel. Ça passe crème. Il n'y a pas besoin d'appuyer fort. Il suffit juste de poser. Et ça marche. Franchement, ça marche nickel. Je pense que je vais bien m'amuser avec ce petit téléphone. Qui a l'air vraiment sympathique. Je ne sais pas ce que ça donne en vidéo. Là, je suis en 4K Ultra HD. Il faut vraiment que je teste. Je ne sais pas s'il y a une limitation au niveau du film. Par contre, il n'y a pas de limitation. Ça risque d'être très intéressant. Par contre, il a l'air de faire une vidéo de qualité vraiment incroyable. Il a été bien noté sur DxOMark pour la vidéo. Et ça a l'air d'être pas mal. Je vous mettrai la photo et la vidéo dans la vidéo. Si vous vous rende compte. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo. A vous abonner sur les réseaux sociaux. Discord. Oui, un Discord de la chaîne. Twitter, Instagram, Facebook. Voilà, voilà. N'hésitez pas à poser vos questions, etc. Merci d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. On a dépassé récemment les 400 abonnés. Franchement, ça fait super plaisir. Là où trop vous devient beaucoup trop long. Ciao tout le monde. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501